Je vous propose un nouveau tutoriel sur cette gestion commerciale 2017 sur tout ce qui va concerner les réapprovisionnements automatiques. Nous avons vu justement un tutoriel précédemment sur les bonnes de livraison et bonnes de réception partielles. Maintenant, la suite logique, suite par exemple à des livraisons et des réceptions partielles, c'est de faire un réapprovisionnement automatique que Ciel peut générer pour vous pour que justement toutes les livraisons qui sont avec des reliquats, on puisse honorer la globalité des commandes clients. Alors, il y a quand même une procédure pour que cela fonctionne bien. Il faut absolument que dans vos fiches articles, vous indiquiez bien à chaque fois les fournisseurs. Donc là, on avait un reliquat pour les imprimantes. Donc si je veux qu'après Ciel lui-même me propose un réappro automatique, il faut absolument ici. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Vous voyez que j'ai dans l'onglet, par exemple, ordinateur et compagnie, la fiche du fournisseur. Et même l'idéal, c'est que vous ayez la référence produit. Donc là, je vais mettre une fictive, par exemple. Voilà. Comme ça, au moins, quand il va générer les réappro automatiques, eh bien, en fait, il va être capable même de passer la commande avec la référence article du fournisseur. Alors, après, effectivement, la réappro automatique va dépendre de certains critères par rapport ici au niveau des stocks. Donc, en fait, vous verrez, quand on va lancer la procédure, il va demander est-ce que c'est par rapport au stock disponible, au stock théorique, que vous voulez relancer des réappro, ou même par rapport au stock mini. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment très, très important que, effectivement, par rapport à entre les commandes clients et les commandes fournisseurs et le stock réel, ça soit vraiment la réalité, puisque lui, après, il va donc faire des réappro en fonction de ses critères. Donc là, maintenant, je fais OK. OK. Et ensuite, après, effectivement, donc, si on reprend notre exemple des bons de livraison partiel, donc, on avait des reliquats sur les imprimantes, notamment. Eh bien, ensuite, donc, une fois que, si vous avez bien indiqué le fournisseur dans les fiches articles avec la référence du produit, automatiquement, après, vous pourrez aller dans le menu traitement et lancer ce qu'on appelle des commandes articles en rupture. Voilà. Donc là, alors, soit vous le faites dès que vous avez des commandes partielles, soit, mettons, après, une fois par semaine, eh bien, vous dites, bon, ben, voilà, moi, je vais lancer mes réappro fournisseurs. Donc, on n'est pas censé de connaître les articles concernés. Donc là, mettons, je vais laisser tous. Ensuite, je fais suivant. Voilà. Donc là où c'est important, c'est ici. Ici, lui, en fait, il vous demande à partir de quoi, vous voyez, la condition qui va déclencher les réappres automatiques. Donc, est-ce que c'est le stock théorique, le stock réel ? Voilà. Et après, en fonction du critère, quel est donc le seuil ? Est-ce que quand tu vas repasser une commande, c'est que parce que le stock est inférieur aux quantités minis ou c'est parce que vraiment le stock est inférieur à zéro ? Donc là, vous êtes vraiment en stock négatif. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très important. Ensuite, quand vous créez vos fiches articles, de bien déterminer les quantités minis. Donc là, par exemple, je vais laisser par défaut les options de ciel. Je fais suivant. Voilà. Et là, ensuite, voilà. Donc, lui, en fait, ce qui est logique, lui va remettre, il va repasser des commandes pour les articles où je lui demande si le stock est inférieur à la quantité minis, remets-moi au moins ici, vous voyez, à la quantité minis. Et ensuite, on peut donc, si je le cocher édition des commandes, c'est-à-dire que là, il imprimerait automatiquement toutes les commandes qu'il va générer ou directement, si vous avez bien indiqué les mails dans les fiches fournisseurs, ici, il va donc, si je le cocher, automatiquement, et bien, générer la commande et générer un mail avec une pièce jointe de la commande. Donc là, je fais lancer. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, il m'en a fait moins une. Vous voyez, donc c'est intéressant que j'ai ce message d'erreur, comme ça, moi, vous vous rendez compte que, vous voyez, il ne peut pas le faire pour tous ses articles parce que sur ses articles, le fiche fournisseur n'y est pas. Alors que pour celle-ci, la 56, donc comme ça, il l'a bien trouvée, et bien, donc, à partir de là, il l'a généré. Donc là, vous voyez, donc, vous voyez, donc, l'intérêt est de bien mettre la fiche fournisseur. Là, je fais continuer. Voilà. Alors maintenant, si je vérifie, et bien, je vais dans les achats, commande. Ici, je peux voir, donc, il a bien passé, vous voyez, la commande 56. Donc maintenant, si je vérifie, voilà, vous voyez, il m'a bien repassé les imprimantes, voilà, et en fonction des quantités souhaitées. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, puisque là, vous pouvez vraiment automatiser, et bien, vos réappros. Par contre, c'est vrai que ce qui est vraiment très important, c'est de bien, donc, indiquer la fiche fournisseur dans la fiche article et que, au niveau des articles, vous indiquiez bien tous les critères stock mini, le stock théorique disponible et le stock réel. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur les nomenclatures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501